Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette très cocooning, spéciale hiver. Bonjour, je m'appelle Périne Moret, je suis thérapeute en Ayurveda. En Ayurveda, en hiver, c'est le dosha principalement kapha qui va dominer et aussi vata. Vata, c'est constitué de l'air et de l'espace et kapha, c'est constitué de l'eau et de la terre. Tous les deux, ils vont avoir besoin de chaleur et vraiment de cocooning, comme si on était en hibernation pour booster notre immunité et éviter plein de symptômes désagréables de cette saison-là. On va commencer par préparer la base avec des protéines d'amandes. On va mettre une cuillère à soupe à peu près. Les amandes, ça va apporter beaucoup d'onctuosité dont on a besoin surtout vata pendant cette saison-là. Les protéines d'amandes, on va les mélanger avec de l'eau bouillante. Vous remplissez les trois quarts de la tasse et on va mixer au batteur mousseur pour avoir une texture très sympa. Une fois notre base réalisée, on va ajouter tous les autres ingrédients. Pour commencer, les éclats de cacao cru. Ils sont très efficaces pour kapha parce qu'ils vont apporter de l'amertume, du piquant, le piquant très intéressant aussi pour vata parce qu'on va avoir besoin de stimulation chaude en fait, à la fois stimulation et à la fois chaleur. On met une cuillère à café qu'on va verser dans la tasse directement. On va ajouter également du curcuma en poudre anti-oxydant, antiseptique. Il a énormément de bienfaits et pareil, il va aller apporter cette stimulation et ce côté chaleur qu'on cherche. Une pincée de curcuma seulement. Et pour terminer, la cannelle en poudre. Donc pareil, qui va apporter le côté chauffant qu'on recherche pour l'hiver, pour booster notre immunité et avoir une boisson très cocooning, chauffante. Pour les dosages, cannelle, vous pouvez ajouter comme vous voulez. Là moi je mets une pincée, mais si vous aimez la cannelle, vous pouvez en ajouter un petit peu plus si vous le souhaitez. Et donc pour terminer, il nous suffit tout simplement d'aller mélanger l'ensemble. Donc vous avez une belle couleur en plus de boisson, très onctueuse, très savoureuse, très cocooning et donc hyper efficace si vous souhaitez prendre ça au petit déjeuner ou si vous avez un petit creux en milieu de matinée ou en milieu d'après midi. Même en fin de repas, alors peut-être pas la grande tasse en fin de repas, mais un peu plus petit en fin de repas, ça va être hyper réconfortant, très doux et en même temps ce côté stimulant et chauffant. Bonne dégustation !